Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers maîtres, chers étudiants, bienvenue à cette première séance du cycle sur le risque de réputation de l'entreprise, que j'ai l'honneur de démarrer et que je vais démarrer comme c'est l'usage en faisant quelques remerciements. Alors des remerciements d'ordre institutionnel et puis d'ordre plus personnel également. Les remerciements institutionnels vont tout d'abord à Diagonal qui est une sorte de pépinière à l'idée de l'Université puisque son rôle c'est de confédérer les neuf laboratoires en SHS de l'Université pour encourager la recherche pluridisciplinaire autour de sujets d'intérêt commun. Mon deuxième remerciement institutuel va aussi à la MSH Ange-Guépin qui est une unité d'accueil CNRS et dont l'intérêt est de faire la même chose avec les laboratoires de SHS de Nantes, le monde mais aussi d'Angers qui sont représentés ici ce soir afin de faire mûrir des équipes de recherche pluridisciplinaires mais aussi multi-sites en vue de la candidature à des projets de grande ampleur de dimensions nationales voire supra-rationales et même internationales, pourquoi pas. Et puis mes remerciements vont aussi à l'Institut universitaire de France qui par mon intermédiaire soutient également le projet en raison de son fort potentiel scientifique et de son intérêt évident dans le contexte de la transition écologique. Côté de ces remerciements institutionnels, je voudrais faire des remerciements plus personnels à Franck Laurent, tout d'abord le directeur de Diagonal et le directeur adjoint de la MSH qui a soutenu le principe de l'organisation et du lancement de ce cycle de conférences, à Julie Bonior qui nous a accompagnés pour les aspects administratifs et logistiques. Et bien sûr je voudrais remercier Karim Lemercier qui a eu l'idée de proposer ce projet et qui a accepté de m'en tirer un cycle de conférences, donc qui s'est engagée avec nous sur la durée, sur ce sujet. Je la remercie tout en plus qu'elle l'a fait dans un esprit d'ouverture et de dialogue entre les disciplines, puisque ce soir sont réunis des économistes, sociologues, des juristes et des juristes privatistes, mais aussi publicistes, ce qui vraiment dénote une grande ouverture d'esprit dans la famille des juristes. Alors je voudrais dire un petit mot très rapide, peut-être pour conclure ces propos introductifs, sur peut-être ce que m'inspire le sujet au fond, pour peut-être d'abord souligner pour ceux qui ne sont pas familiers de la RSE, qu'on peut voir la RSE comme un de ces formidables renversements philosophiques dont l'histoire a le secret et qui caractérise les périodes de grandes transformations, car il faut bien comprendre qu'on part de l'idée friedmanienne qui avait été exprimée dans l'année 1970, selon laquelle la seule responsabilité sociale de l'entreprise, c'est d'accroître son profit, pour aboutir à l'idée empruntée à Karl Polany, selon laquelle les entreprises ont aussi un rôle à jouer dans le succès du développement durable. C'est d'autant plus vrai peut-être aujourd'hui que les entreprises n'hésitent plus, notamment les grandes entreprises multinationales, n'hésitent plus à contester à l'État tout monopole dans la détermination et la mise en œuvre de l'intérêt général. Donc effectivement le sujet qui nous occupe ce soir et qui va nous occuper dans le cycle des conférences est vraiment un sujet de grande ampleur qui pose tout un tas de questions sous-jacentes. La première question d'abord, peut-être, c'est qu'est-ce qu'il faut entendre par RSE ? Puisque Karine La Mercier, dans le programme de ce soir, nous présente la RSE comme la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. Je pense que si on est ambitieux, c'est effectivement comme ça qu'il faut la voir et la comprendre. Mais vous savez que pour d'autres, RSE c'est simplement responsabilité sociale de l'entreprise, voire responsabilité sociétale de l'entreprise. Et derrière le choix des mots, il y a à nouveau un tissu théorique, une représentation du social et du rôle de l'entreprise qui est complètement différent. Donc le choix des mots n'est pas neutre. Et donc de ce point de vue-là, peut-être que ce soir, les échanges pourront nous éclairer sur ce qu'implique l'utilisation de telle ou telle terminologie. Et puis peut-être qu'on pourra en apprendre un peu plus aussi sur les avantages comparatifs du droit mou et du droit dur pour faire de cette RSE une responsabilité non pas seulement formelle, mais bien réelle, si vous me permettez d'emprunter à l'analyse Marx-Extern. Puisque c'est bien d'avoir une RSE dans les textes, que ce soit d'ailleurs dans les textes de soft-flow type norme ISO ou dans les textes de droit dur, mais le véritable enjeu en réalité désormais, c'est de s'assurer que dans la réalité sociale, c'est à ce qu'elles produisent les effets qui en sont escomptés. Donc voilà qui dresse quelques pistes de réflexion dont la liste n'est bien sûr pas limitative, mais qui ne fait que confirmer tout l'intérêt du projet qui a été défendu par Thérine Lemercier, avec qui je tue le saine maintenant avec grand plaisir à parole. Merci beaucoup Fabien. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers étudiants, bonsoir à tous. C'est avec grand plaisir que je lance ce soir le cycle de conférences débat sur le thème du risque de réputation de l'entreprise, un cycle qui prévoit plusieurs conférences, donc qui devrait s'étaler à peu près sur deux ans. L'objectif de ce cycle, comme ça a été indiqué, c'est de décloisonner la recherche en croisant les regards d'intervenants issus de disciplines différentes, provenant aussi d'horizons professionnels différents, que ce soit des enseignants-chercheurs ou des praticiens. Le fil rouge des différentes conférences débat, c'est celui du risque de réputation de l'entreprise. Ce thème de recherche est un prolongement de travaux menés en étroite collaboration avec ma collègue Émilie Gicchio, puisque nous avions organisé un colloque à Angers il y a quelques mois, avec les actes qui vont être d'ailleurs publiés prochainement aux éditions Legitech. Le colloque et l'ouvrage portent sur la réputation de l'entreprise. Pour ce cycle, le choix est celui du risque de réputation de l'entreprise, un sujet qui est une préoccupation actuelle pour les entreprises qui sont aujourd'hui de plus en plus exposées et donc jugées par des observateurs multiples, que ce soit les clients, des collaborateurs, des investisseurs, des autorités bancaires ou encore des candidats à l'embauche, selon la conception que l'on peut avoir en l'occurrence de la RSE. La réputation est donc l'agrégation de leur perception et elle va correspondre à un sentiment de confiance qui éprouvent les parties prenantes à l'évocation du nom d'entreprise. De manière plus objective, la réputation, c'est une valeur économique. C'est ainsi que d'après une étude menée par le Forum économique mondial, la réputation d'une entreprise représente 25% de sa valeur. Elle est donc une opportunité de création de valeur pour l'entreprise, mais elle est aussi un risque. Nous avons en tête la célèbre formule de Warren Buffett, il faut 20 ans pour se bâtir une réputation, mais seulement quelques minutes pour la terminer. Le risque que représente atteinte à la réputation pour chaque entreprise est donc important, on parle même de méta-risque, car il accompagne chaque risque qu'encourt une entreprise, que ce soit les risques juridiques, les risques stratégiques, les risques opérationnels et bien sûr les risques financiers. Ces risques recèlent tous, une fois survenu, un risque de réputation, et donc le cycle de conférence va se décliner autour de ces différents facteurs de risque. Aujourd'hui, nous allons donc envisager un des facteurs les plus visibles de la réputation de l'entreprise, celui de la RSE, et la prochaine conférence, et vous pouvez d'ores et déjà prendre date, ce sera le 17 octobre, et elle sera consacrée au risque de réputation de l'entreprise face au numérique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je ferai également quelques remerciements. Je m'associe bien sûr aux remerciements qui ont été faits par le professeur Fabien Bottini à l'égard de tous les partenaires institutionnels qui nous soutiennent, parce que c'est important, l'AMSA Change Guépin, Diagonal, le Témizou, l'Institut universitaire de France, le Mans Métropole, et aussi la faculté de l'aide qui nous accueille dans ces locaux pour cette première conférence. Je souhaite remercier également, tout spécialement, et peut-être personnellement, comme cela a été dit par mon collègue, le professeur Fabien Bottini, en sa qualité d'animateur de l'axe risque et transition de l'AMSA Change Guépin. Je le remercie de la confiance qu'il m'a accordée, ainsi que Mme Julie Bonior, qui a participé à l'organisation de cette conférence, une organisation qui n'aurait pas été possible sans elle. Donc encore un grand merci. Enfin, je souhaitais remercier chaleureusement nos quatre invités qui ont accepté d'intervenir à cette conférence de lancement sur le thème du risque de réputation de l'entreprise face à la RSE. Nous les entendrons dans l'ordre suivant. M. Georges Guido-Houssman, professeur en sciences économiques à l'Université d'Angers, qui interviendra sur le thème « Mesurer et gérer les risques de réputation ». Puis interviendra Mme Émilie Gicchio, maître de conférence à l'Université d'Angers, en droit privé, elle interviendra sur les valeurs de RSE dans les PME. Maître Venceslas Manzala, docteur en droit public, avocat au barreau d'Angers, au sein du cabinet TGS France, qui interviendra sur le thème « Décarboner, une prise de risque pour la réputation de l'entreprise ». Et enfin, M. Jean-Philippe Melchior, professeur en sociologie à l'Université du Mans, qui interviendra sur la RSE du discours à la réalité. Je vais vous céder à chacun la parole pour exposer votre propos, que je vous prierai de limiter à 15 minutes, afin de laisser du temps aux questions et aux échanges. Je rappelle que cette conférence est filmée, qu'elle sera disponible sur le canal UTV. Et sans plus attendre, je laisse donc la parole au professeur Jean-Guido Ousmane. Merci, Mme Mercier. C'est bon ? Chers collègues, M. Lam, je suis content de participer à cet échange cet après-midi. Je dois dire d'emblée que je ne suis pas un spécialiste de ce sujet, donc économie de la réputation. Je crois d'ailleurs que la spécialisation n'existe pas. Il y a peut-être, dans la gestion, il y a l'un ou l'autre qui s'est intéressé. Mon domaine principal, c'est la finance, où l'on rencontre des problèmes similaires, lorsqu'il s'agit de mesurer et de gérer les risques. Et le seul argument que je pourrais avancer, le deuxième, en ma faveur, c'est que je suis assez généraliste. Donc, mon dernier ouvrage porte sur l'économie de la gratuité, donc tous les biens gratuits. Et parmi les biens gratuits, il y a des biens qui, justement, sont des biens de réseau, tels que, par exemple, le système monétaire, le langage, le droit, aussi le droit international, notamment, qui sont donc des biens dont bénéficient tous les utilisateurs, mais qui, strictement parlant, n'appartiennent à personne. Et je crois qu'ici, en ce qui concerne la réputation, c'est un cas légèrement différent, mais il est donc très intéressant, parce qu'effectivement, une entreprise, et nous parlons ici d'entreprise principalement, n'est pas strictement parlant propriétaire de sa réputation. Donc, je crois que ça, c'est un premier point que vous avez évoqué déjà. Donc, l'entreprise n'est pas propriétaire de sa réputation, elle dépend de sa réputation. La réputation influence, sans doute, son chiffre d'affaires dans ses recettes, et elle influence également ses coûts. Donc, les deux grands paramètres de la vie économique de l'entreprise. Et pourtant, donc, elle en dépend, tout comme elle dépend de l'oxygène qui se trouve dans l'atmosphère, sans être propriétaire. Donc, la réputation n'est pas, strictement parlant, un facteur de production. Donc, il peut être un facteur de production, tout ce qui peut être contrôlé directement par l'entreprise. Donc, comme une machine, l'entreprise peut être propriétaire, elle peut priver d'accès à cet outil d'autres personnes. Et ce n'est pas le cas avec la réputation. Donc, c'est un cas vraiment intéressant. Le risque. Deuxième définition qui est ici en jeu. Donc, le risque, c'est la probabilité d'un événement adverse. Et donc, là, c'est une définition générale qui vaut à la fin en finance, mais aussi en réputation et ailleurs. C'est quoi, donc, un risque de réputation ? Donc, c'est la probabilité que la réputation dans laquelle l'entreprise est dans la perception d'autres personnes crée, donc, une incidence adverse sur la vie de l'entreprise. Donc, notamment aussi directement sur d'autres variables, mais indirectement, finalement, toujours, soit sur les revenus de l'entreprise, soit sur les coûts de l'entreprise. Alors, cette incidence adverse peut... Et ça, c'est le consensus de la littérature. J'ai quand même passé quelques heures sur la recherche bibliographique. Et donc, la littérature est unanime sur la question. Donc, le risque de réputation résulte toujours d'un écart entre la perception de l'entreprise par le monde extérieur et ce que l'entreprise devrait être aux yeux de ce monde extérieur. Et donc, ça m'a inspiré, donc, la distinction entre la réalité et la norme, parce que je savais que j'allais être entouré par les juristes. Donc, pourquoi pas utiliser le mot norme ici dans une signification, dans un sens assez large. Donc, ce qui devrait être. Donc, c'est une déviation entre ce qui devrait être et la réalité. Alors, parlons de mesures. Là aussi, un premier constat s'impose, et vous l'avez déjà fait, Madame Mercier, la réputation est multidimensionnelle. Donc, on ne peut pas la réduire à une seule dimension financière, économique, écologique, etc. Et ce serait d'ailleurs un comportement à risque de le faire. Donc, cultiver un réductionnisme à cet égard-là. Il faut être conscient. Donc, il y a de multiples dimensions qui rentrent en jeu. Pour les entreprises, finalement, toujours, parce qu'une entreprise a la finalité de créer des revenus pour tous ses membres, pour les capitalistes, pour les employés, pour les fournisseurs, et créer aussi des produits qui valent l'argent que le client dépense. Donc, l'entreprise, et c'est ça, tout l'art de l'entrepreneur, crée des formes de coopération qui valent la peine matériellement pour tout le monde. Donc, finalement, pour l'entreprise, c'est toujours l'enjeu. L'enjeu, finalement, est toujours financier. Donc, elle ne peut pas écarter, elle ne peut pas surmonter ce contexte existentiel. Donc, pour l'entreprise, finalement, la réputation, elle est importante dans la mesure où elle a une incidence financière. Deuxième remarque préliminaire, c'est que la réputation, puisque, justement, elle concerne la perception de l'entreprise par d'autres personnes, elle a une dimension subjective, personnelle. Et ceci est important, parce que, justement, la perception peut varier à la lumière de multiples facteurs qui peuvent être purement personnels, mais qui peuvent être aussi sociétales. des modes politiques, des modes culturels qui ont une influence sur la perception du monde qui entoure l'entreprise. Et donc, la réputation, à ce titre-là, n'a pas vocation d'être stable. Et aussi, les mesures que nous développons de la réputation ne sont pas censées être stables. Donc, ça, c'est un problème. Donc, même si on réussit, à ce que je veux dire, même si on réussit à mesurer avec un degré de précision quelconque la réputation de l'entreprise, ce résultat de cette mesure n'est pas comparable à la mesure de la longueur d'un objet ou du poids d'un objet qui va rester constant à travers le temps et à travers les modifications du contexte. Donc, avec la réputation, ce n'est pas ainsi. Donc, même si nous la mesurons dans un contexte donné, cette mesure doit être toujours prise avec un grand grain de sable ou de circonspection. Troisième remarque préliminaire, donc en reprenant cette idée de l'écart entre la réalité et la norme, la question se pose donc effectivement ici quelle est la norme ? Quelles sont les normes pertinentes par rapport auxquelles la réputation s'établit ? Et je crois que là aussi, il y a différentes dimensions qui rentrent en jeu. Sur le plan le plus fondamental, quelque chose qu'on pourrait appeler des normes naturelles dans le monde de l'entreprise. Donc, l'entreprise crée des produits et crée des services. Et donc, l'équivalent s'attend à une certaine qualité de ce service ou du produit. Donc, cette attente est donc, par exemple, parfois, elle est délibérément codifiée dans la législation ou dans la juridiction concernant la qualité des produits, etc., la responsabilité des producteurs, etc. Parfois, ce n'est pas le cas. Parfois, c'est plus tacite. Mais il y a toujours cette référence par rapport à la pratique. Donc, qu'est-ce qui est un toit bien fait ? Qu'est-ce qui est une table bien faite ? Qu'est-ce qui est une lampe bien faite ? On ne s'attend pas à ce que la lampe éclate le lendemain de l'achat, des choses comme ça. Voilà. Donc, il y a une norme naturelle. Puis, deuxième norme qui vient par le progrès technique. Donc, justement, les conditions de production changent, la qualité des produits change, un véhicule qui est produit aujourd'hui a d'autres caractéristiques qu'un véhicule produit il y a 20 ans, il y a 30 ans. La consommation est plus élevée, la sécurité est plus élevée, le confort intérieur. Il y a plein de gadgets, etc. C'est sûr, quand les voitures ont fait dans les dernières cinq années, etc. Et c'est parfois surprenant. Donc, ce qui était le grand luxe il y a 15 ans se trouve parfois déjà dans les très petites voitures qu'on a aujourd'hui. Donc, ça évolue aussi. Et donc, les exigences, donc la réputation de l'entreprise s'établit par rapport à cette norme soumise au progrès technique. Troisièmement, troisième facteur important, et c'est le risque que je vais parcourir, il y a encore deux autres points, évidemment, elle n'est pas exhaustive, mais ce sont juste quatre points particulièrement importants. Le troisième point serait la publicité, voire les promesses données par l'entreprise. Donc, l'entreprise peut évidemment vanter ou mettre sous un meilleur jour ses produits à la lumière de différentes considérations. Et ces considérations ne sont pas forcément d'ordre technique, elles peuvent être aussi sociétales. Donc, il y a des entreprises qui cherchent à mettre leur service sous un meilleur jour en soulignant qu'elles pratiquent des politiques de ressources humaines diversifiées. Donc, on embauche des personnes de différentes origines ethniques, des hommes, des femmes, différents âges, etc. Et évidemment, à ce moment-là, si l'entreprise met ça en avant, elle doit se mesurer par rapport à cette promesse ou par rapport à cette présentation. Si elle ne le fait pas, ça ne veut pas forcément dire qu'elle peut échapper à cette mesure, mais en tout cas, elle ne le provoque pas. Mais dès que quelqu'un le met en avant, évidemment, c'est le cas. Et puis, les normes sociales, l'entreprise peut aussi être mesurée par rapport à ce qui est tenu être normal comme comportement, comme pratique dans la société. Et là aussi, donc, une réputation peut être en jeu lorsqu'il y a déviation par rapport à ces exigences. Or, donc, ce facteur, il est délicat, car effectivement, nous n'avons pas une culture uniforme, monolithique. Donc, il y a différentes couches de la population qui ont des prélèges d'élections pour différentes normes. Donc, il y a déjà les comptes politiques qui sont très différents. Il y a des préférences esthétiques, sociales, etc., très différentes selon les couches de la population, donc selon les goûts des clients. Un client, mettons, de Ferrari, la société Ferrari est très différente à bien des égards des égards d'un client de la société Fiat ou Volkswagen. Et donc, on n'est pas face ici aux mêmes exigences de la population. Donc là aussi, on peut se tromper. Donc, un exemple, l'exemple qui a fait la une l'année dernière, c'était la campagne publicitaire de la brasserie Batlide aux États-Unis, qui a donc fait la pub avec une personne transgenre. Et Batlide est principalement consommée par un public ouvrier aux États-Unis, donc les gens qui regardent les matchs footballs, etc. Et donc là, c'était clair, ça crée une... Ça ternit justement la réputation de l'entreprise parce qu'elle s'est désolidarisée avec sa clientèle habituelle. Donc, c'était clair que c'était les grands directeurs de l'entreprise ont privilégié une communication vogue, qui met en valeur le transgenre, etc., ce qui n'était pas du tout apprécié par le consommateur lambda de cette marque. Et du coup, elle a eu une perte de chiffre d'affaires de, je crois que c'était 35 %. C'était énorme. C'était le plus grand désastre financier de l'histoire économique moderne aux États-Unis. Donc, ça va dans deux sens. Il faut en être conscient que, voilà, puisque justement, c'est multidimensionnel et hétérogène, on ne peut pas simplement prendre les idées qui sont affichées à la télé, peut-être dans les milieux sociaux des directeurs d'une entreprise et baser une stratégie de communication et de publicité sur cette base. Alors, étant donné, donc, cet état des choses, il est clair que les mesures sont problématiques. Donc, quelles sont les techniques de mesure ? Donc, il y a les techniques qualitatives, il y a les techniques quantitatives. Principalement, on est ici face à des techniques qualitatives parce que seules, donc, les approches, donc, par exemple, par sondage, par mesure de différentes dimensions, par exemple, une entreprise, elle va mesurer, elle va demander à ses clients quel était votre degré de satisfaction qui donne 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, peu importe. il y a là aussi, je suis sûr que chacun de vous, vous avez déjà répondu à un sondage d'un hôtel que vous avez fréquenté pendant une nuit, donc, il y a dizaines de dimensions de la qualité de leur service qui est à ce point-là. quelle est la qualité de ce renseignement ? Donc, à la fin, il y a différentes dimensions, on n'a pas une seule expression de la qualité et donc de la perception du client. Donc, c'est difficile d'opérationnaliser le résultat, mais en tout cas, c'est ce qu'on a. aidé des techniques quantitatives. Donc là, on est, en règle générale, face à un exercice qui concerne principalement les sociétés cotées en bourse. Donc là, ce qu'on va faire, c'est regarder donc quelle est leur communication et quelle est l'incidence, c'est-à-dire la proximité dans le temps entre la communication de l'entreprise et la variation du cours de l'action de l'entreprise. Donc, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Donc ça, c'est évidemment une mesure, voilà, c'est un jeu avec des chiffres. Donc, on a l'impression qu'on fait un travail scientifique parce qu'il y a quelque chose de tangible et d'incontournable, il y a un chiffre. On connaît le cours. Le problème est que le cours varie en fonction de la totalité des circonstances et pas seulement de la réputation et pas seulement de la réputation. la difficulté est de savoir quelle est l'incidence de cette communication ou de ce qui aurait pu donc modifier l'image d'entreprise sur le cours. Et ça, on ne peut pas lire dans les chiffres. C'est-à-dire, on peut le lire en faisant de multiples suppositions, en construisant un monde hypothétique, alternatif, comment l'action aurait évolué si l'annonce n'avait pas été faite, etc. Donc là, on est dans la, je ne dis pas dans la science-fiction, mais on est dans un genre littéraire assez proche car, en fait, c'est donc les guesstimés, les Américains appellent ça, donc ils sont les estimations éduquées, donc ce n'est pas juste la fantaisie de l'entrepreneur ou du chercheur, mais c'est quand même quelque chose qui n'a pas la qualité d'une hypothèse scientifique qui est testée en laboratoire. Ce n'est pas du tout la même chose. Gestion des risques, donc là, je dirais, pour finir, on peut distinguer la gestion naturelle de la qualité des opérations. C'est ce que fait chaque entreprise en instruisant ses employés, et ça commence avec les directeurs et ça va jusqu'à l'ouvrier qui travaille à la chaîne mais aussi surtout le personnel qui est en contact avec les clientèles, avec la clientèle, avec les fournisseurs, tous les personnels avec les ressources humaines, etc. Chacun représente, quoi qu'il dise ou quoi qu'il fasse, il représente de quelque manière l'entreprise. Donc là, c'est clair que c'est déjà bien entré dans la pratique quand tous les entrepreneurs sont conscients de cela. Je crois que c'est important de souligner ce point parce que c'est peut-être pour nous, c'est un domaine de recherche et de réflexion nouveau, la réputation, mais dans un sens le plus basique, elle est déjà pratiquée, déjà reconnue en tant que telle par le monde de l'entreprise et déjà mise en pratique. il y a dans la gestion de la réputation, beaucoup de prudence est nécessaire. Prudence ici dans le sens classique, scolastique, prévision et circonspection, beaucoup de prudence nécessaire lorsqu'on veut baser le succès de l'entreprise sur une pure stratégie de communication, c'est-à-dire créer une image comme on le fait par exemple dans le monde de la parfumerie, les cigarettes, parce que finalement les produits ne sont pas tellement différents les uns par rapport aux autres, donc on vend les images, etc. Ça c'est une stratégie entièrement basée sur la réputation, évidemment là on crée la norme par rapport, on va se mesurer, donc c'est une stratégie qui doit être pensée de manière holistique pour l'ensemble de l'entreprise et qui doit imprégner toutes les opérations. Et mon dernier point, mon dernier point c'est les coûts. Donc de toute manière on a du mal à mesurer vraiment l'incidence de la réputation et les modifications de la réputation sur le résultat respectivement, alors les recettes et les coûts de l'entreprise, mais la gestion de la réputation elle-même va de pair avec les coûts, donc les ressources humaines, il y a des coûts matérables, etc. Et ces coûts qui sont engagés doivent se mesurer par rapport au résultat obtenu. Donc il ne faut pas oublier que effectivement la réputation est un facteur avec incidence sur le résultat de l'entreprise, mais c'est juste un facteur parmi d'autres. Donc on ne peut pas miser la maison sur ce seul facteur et créer donc une réputation irréprochable si d'un autre côté on met trop de ressources dans ces perfections au dépend d'autres facteurs, par exemple la rémunération des salariés, la sécurité au travail, etc. Tout cela doit être vu dans son ensemble. Voilà, donc c'est ce que je souhaitais vous présenter de manière assez générale et je suis donc disponible pour vos questions. Merci, merci beaucoup chers collègues. Alors les questions vont venir, mais on l'a dit après qu'on y a entendu tout le monde. Donc sans transition, je passe la parole tout de suite à Émilie Jikio qui est maître de conférence en droit privé à l'Université d'Angers. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors avant de débuter ma présentation, je tiens à remercier très sincèrement ma collègue et amie Karine pour la confiance qu'elle me témoigne à l'occasion du lancement de ce cycle de conférences consacrées au risque de réputation de l'entreprise et plus particulièrement pour m'avoir confié ce beau sujet d'intervention. C'est toujours un immense plaisir de collaborer avec toi qui est devenu au fil des années une partenaire quotidienne de travail dans un métier pourtant réputé solitaire. C'est d'autant plus un plaisir que le thème abordé est passionnant et nous passionne toutes les deux. Aujourd'hui donc mais confie un sujet au cœur du risque de réputation de l'entreprise celui bien connu mais difficile à circonscrire de la RSE sous un angle tout à fait nouveau celui des PME. Alors la juriste que je suis est d'entrée de jeu dans une situation inconfortable face à un tel sujet puisque les deux notions phares qui sont également des acronymes l'ARSE et les PME résistent quelque peu au travail de définition juridique préalable à toute réflexion. On le sait en droit une bonne méthode nécessite toujours de circonscrire avec précision le sujet que l'on doit traiter. D'abord l'ARSE et même plus précisément les valeurs de l'ARSE. Arrêtons-nous deux minutes sur ce terme pour tenter de le définir précisément. La tâche se révèle complexe. Pour l'accomplir cette tâche nous pouvons d'abord nous référer à la définition de la Commission européenne qui affirme que l'ARSE c'est la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société. Voilà qui est bien vague. Tout de même on comprend à la lecture de cette définition que l'ARSE assigne un rôle nouveau aux entreprises. L'ARSE les incite à regarder vers l'extérieur a joué un rôle en dehors d'elle au sein de la société au sens de citer. Cela peut surprendre car jusqu'à peu ses fonctions relatives à l'intérêt général qui est exercée par l'État. Mais l'évolution de nos sociétés provoque un affaiblissement du rôle de l'État ce qui l'amène à transformer son droit et à transférer aux entreprises des missions qui lui étaient assignées jusqu'alors mais qu'il n'entend plus remplir seul. Voilà un premier élément d'analyse. Peut-être que la traduction de l'acronyme me permettra d'être plus précise. Cet espoir est vite déçu car l'acronyme RSE est lui-même source de confusion. Il renvoie en effet tantôt à la responsabilité sociale et environnementale tantôt à la responsabilité sociétale des entreprises. Pour dire même les travaux préparatoires de la loi Pacte utilisent ces deux possibilités. Comment est-ce possible ? Eh bien le caractère incertain de la traduction est né d'une ambiguïté un sémantique provoqué par la traduction de l'anglais « responsibility » par « responsabilité » alors que les termes ont des significations distinctes. Quoi qu'il en soit on déduit tout de même de ces termes que les enjeux sociaux et environnementaux sont des éléments clés que l'entreprise est la première concernée et qu'elle doit se préoccuper de l'avenir de notre société entendu au sens large. Pour sa part en dépit des réformes récentes qui concernent directement la RSE le législateur français lui s'est bien gardé pour poser une définition d'où ce constat. Si la RSE est un objet juridique mal identifié elle est pourtant devenue au fil du temps un véritable sujet de préoccupation pour le législateur et donc pour les juristes spécialisés en droit des affaires qui à défaut de pouvoir définir précisément ce qu'est la RSE parviennent à identifier ces manifestations. La PME ensuite est également soit un objet d'étude embarrassant pour les juristes pour d'autres raisons cette fois-ci plus aisées à comprendre. La PME petite ou moyenne entreprise mais c'est une notion économique et pas juridique il n'y a pas en droit de loi spécifiquement applicable aux PME ce n'est pas un objet de droit la PME l'acronyme renvoie purement et simplement un critère de taille de la structure ce qui me permet de dire que la PME c'est l'entreprise basique celle du milieu qui se situe entre la TPE très petite entreprise et la grande entreprise qui intègre les ETI entreprise de taille intermédiaire. Très concrètement la PME c'est une entreprise qui emploie entre 10 et 250 salariés mais on aurait un peu moins de 4 millions en France contre 3,4 millions de TPE et moins de 20 000 ETI et très grandes entreprises les PME sont donc les entreprises qui constituent majoritairement notre tissu économique les bases étant ainsi posées on pourrait donc penser que les PME sont les premières concernées par la réception des valeurs de la RSE au sein de notre système normatif et pourtant si l'émergence d'un droit de la RSE est difficilement contestable les PME et plus encore les TPE ne sont pas les premières intéressées comment l'explique-t-on ? assez simplement en réalité il apparaît en effet que les contraintes juridiques qui résultent de la réception de la RSE par le droit concernent prioritairement les très grandes entreprises voire même les multinationales qui sont les premières visées par les obligations de bonne gouvernance et de reporting extra-financier nées en 2001 avec la loi NRE ou par l'obligation de vigilance de la loi du 27 mars 2017 faute de règles véritablement contraignantes pouvant se revendiquer issues directement des valeurs de la RSE les PME se considèrent non concernées par ces préoccupations qui à leurs yeux n'obligent que les très grosses structures alors les PME peuvent-elles véritablement ignorer les contraintes juridiques résultant du droit de la RSE peuvent-elles vraiment considérer que les valeurs de la RSE ne les concernent pas sans craindre de subir des sanctions venant du droit telle politique de gestion peut en vérité s'avérer extrêmement risquée comme il est risqué de nager à contre-courant lorsqu'une vague de fond celle du droit de la RSE déferle sur notre système normatif car les évolutions récentes de notre droit démontrent en premier lieu l'irrésistible expansion des valeurs de la RSE ce qui augure en second lieu d'une irrésistible réception des valeurs de la RSE par les PME en premier lieu l'irrésistible expansion des valeurs de la RSE depuis l'adoption de la loi NRE en 2001 les normes de soft law ou de hard law qui donnent corps aux valeurs de la RSE conduit à un double constat d'une part les valeurs de la RSE se multiplient d'autre part les valeurs de la RSE rayonnent dans toutes les sphères du droit d'une part les valeurs croissantes de la RSE faute de temps je ne prendrai qu'un exemple permettant de faire état de la multiplication des domaines de la RSE celui de la DPEF déclaration de performance extra financière qui en vertu de l'article L 225 102.1 du code de commerce doit être établi par les entreprises qui dépassent certains seuils cet exemple qui concerne donc les grandes entreprises mais peu importe on le verra se révèle particulièrement parlant puisque le texte liste les éléments devant faire l'objet d'une déclaration et au gré des réformes qui se succèdent cette liste s'allonge régulièrement cette déclaration de performance concerne donc le changement climatique les engagements sociétaux en faveur du développement durable et de l'économie circulaire la lutte contre le gaspillage alimentaire et contre la précarité alimentaire le respect du bien-être animal et d'une alimentation responsable équitable et durable les accords collectifs conclus dans l'entreprise et leurs effets sur les conditions de travail des salariés les actions visant à lutter contre les discriminations et promouvoir les diversités les actions visant à promouvoir la pratique d'activités physiques et sportives les mesures prises en faveur des personnes handicapées ou plus récemment la responsabilité numérique des entreprises le caractère hétéroclite des éléments devant faire l'objet d'une déclaration a conduit certains auteurs à reprocher à la RSE d'être une catégorie fourre-tout dans laquelle il est oisible d'insérer de nouvelles causes au gré des actualités et des sujets d'inquiétude de l'opinion publique c'est à mon sens un mauvais procès qui est fait au droit de la RSE pour deux raisons d'abord des auteurs appellent de leur vœu une refonte des normes comptables afin que ces dernières intègrent les enjeux environnementaux et sociétaux dans leurs outils de valorisation des entreprises c'est donc que ces éléments a priori extra-financiers n'ont qu'une incidence sur la valeur marchande des entreprises quelle que soit leur taille et qu'il faut en tenir compte ensuite les éléments devant donner lieu à déclarations sont certes de plus en plus nombreux mais pas car on y met tout et n'importe quoi parce qu'ils se précisent en vérité ils se regroupent autour de deux grands volets le premier c'est le développement durable le second c'est l'amélioration des conditions de vie et de travail des individus et pour s'assurer d'une véritable progression de la prise en considération de ces enjeux il faut envisager ces problématiques dans leur globalité ce qui amène le législateur à compléter régulièrement la liste par les aspects qui ont pu être négligés à l'occasion des réformes antérieures c'est une méthodologie législative somme toute logique puisque le droit de la RSA est en construction perpétuelle dès lors qu'il s'adapte aux enjeux sociétaux qui évoluent en permanence demeurant si ces questions ne font pas l'objet d'une DPEF dans les PME ce n'est pas pour autant qu'elles doivent être négligées par les organes de direction de ces entreprises l'établissement de ce document extra-financier représente un coût conséquent pour l'entreprise qui peut difficilement être absorbé lorsque cette dernière est modeste cela justifie que le législateur n'est pas élargi davantage l'exigence du reporting extra-financier mais cela ne dispense en rien les PME de se montrer vigilantes sur tous les volets consacrés par le DPEF chacun des éléments listés est en soi porteur d'un risque pour l'entreprise risque dont il convient d'avoir conscience et qu'il est possible de neutraliser en s'assurant simplement du respect la loi en vigueur d'autre part les valeurs irradiantes de la RSE naturellement les valeurs véhiculées par ces contraintes d'information touchent des domaines du droit de plus en plus variés contraignant ainsi les entreprises soumises à ces obligations d'information à vérifier la conformité de leur pratique avec les attentes du législateur là où la question pouvait en pratique ne jamais s'être vraiment posée faute de contentieux faut-il craindre en cela une forme d'hypertrophie du droit de la RSE alors je ne le pense pas très simplement le droit de la RSE doit être considéré dans tous les domaines du droit car il doit être considéré comme fondamental en raison des valeurs qu'il porte ce doit être une préoccupation permanente à l'image des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne sont ignorées nulle part en droit les valeurs de la RSE sont au même titre transcendantes alors si les textes de loi sont encore peu contraignants pour les PM ne nous y trompons pas ils s'ancrent inconsciemment dans les pratiques de gestion de tous les dirigeants sociaux en second lieu l'irrésistible réception des valeurs de la RSE par les PM l'histoire de la RSE et de son insertion dans la sphère juridique est celle d'une irrésistible ascension nous permettant désormais d'admettre l'émergence d'une discipline juridique autonome un droit de la RSE rapidement je vais d'une part décrire les premiers jalons d'un droit commun de la RSE qui d'autre part contraint toutes les entreprises peu importe leur taille d'une part les premiers jalons d'un droit commun de la RSE c'est la fameuse loi PACTE du 22 mai 2019 qui au travers de deux textes très remarqués a fait entrer les valeurs de la RSE au sein du code civil posant ainsi les fondations d'un droit commun de la RSE deux textes à portée générale nous intéressent l'article 1835 du code civil d'abord qui suggère aux entreprises de se doter d'une raison d'être qu'il est possible d'inscrire dans les statuts sociaux cette raison d'être nécessairement distincte de l'objet social est intrinsèquement tournée vers l'intérêt général l'article 1833 du code civil ensuite qui intègre en son sein la notion prétorienne d'intérêt social et impose une définition novatrice du terme en suggérant que les enjeux sociaux et environnementaux sont dans les gènes de ce standard de référence véritable clé de voûte du droit des sociétés ce changement de paradigme n'est en rien une dénaturation du droit des affaires ce n'est que l'intégration dans la loi d'un virage sociétal qui ne peut plus être ignoré insidieusement les dirigeants sociaux les fondateurs d'entreprises les associés et actionnaires impliqués dans la vie sociale sont amenés à s'interroger faut-il prévoir dans les statuts sociaux une raison d'être qui oblige l'entreprise en ses activités d'autre part les contraintes diffuses méprégnantes de l'ARS force est de constater que si les textes ne sont pas impératifs cette réforme a marqué un virage dans les politiques de gestion des sociétés les PME parmi les premières se sont saisies de ce nouveau rôle suggéré par le législateur et plus que d'insérer une raison d'être dans leur statut social ont opté massivement pour le statut de société à mission se soumettant de leur plein gré à un régime juridique contraignant beaucoup de nos collègues ne cachent pas leur surprise face à ce phénomène pourquoi diable les chefs d'entreprise s'imposent-ils ces nouvelles contraintes juridiques certes les retombées positives sur la réputation de l'entreprise lorsqu'elle obtient ce statut de société à mission ne sont pas étrangères à cette prise de décision mais sans doute ce mouvement n'est-il pas systématiquement motivé par des raisons aussi cyniques et l'on est en droit de croire qu'il existe une volonté réelle du monde des affaires de jouer un rôle actif vertueux pour une préservation de notre environnement et d'un modèle social plus juste lorsque l'on décrit notre système normatif on mobilise souvent l'image de l'art avec ce tronc qui correspondrait aux droits privés puis des grandes branches correspondant aux droits des obligations aux droits des affaires aux droits sociaux et des ramifications ensuite de plus en plus fines qui figurent l'ensemble des disciplines toujours plus spécialisées si le droit de la RSA devait apparaître sur cette image ce ne serait pas une nouvelle branche je pense que ce serait un lierre cette plante grimpante a besoin de l'arbre comme support le lierre grandit vite et modifie en peu de temps l'aspect de l'arbre en l'entourant et en s'adaptant à ses courbes par sa seule présence et sans pour autant détruire l'arbre qui le soutient et l'aide à grandir le lierre transforme son hôte tout entier au fil du temps le droit de la RSA qui n'était initialement lié qu'au droit des sociétés cotées a grandi pour s'insinuer progressivement dans de très nombreuses branches du droit du droit social au droit des obligations du droit pénal au droit commercial chemin faisant l'ensemble du droit privé semble désormais concerné par les valeurs de la RSA pour ce qui est des entreprises il est aujourd'hui faux d'affirmer que seuls les grands groupes doivent s'adapter à ce mouvement la loi Pacte en recevant les notions de raison d'être de l'entreprise et d'intérêt social n'opère aucune discrimination lié à la taille de la structure bon an mal an toutes les sociétés sont concernées en ce domaine le législateur use de la technique des petits pas pour reprendre la formule de notre brillante collègue Morgane Tyrell qui avant moi a démontré que l'ascension du droit de la RSA est irrésistible irréversible et que les entreprises quelle que soit leur taille devront s'adapter en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux dans leur politique de gestion elles devront s'adapter à ce droit post-moderne s'adapter ou périr je vous remercie de votre attention merci merci beaucoup chers collègues pour ce propos aussi éclairant qu'intéressant et puis merci aussi d'essayer de respecter le timing un petit déplacement qui reste dans l'ordre plus qu'acceptable vraiment merci pour les collègues qui vont suivre alors comme précédemment sans attendre maître je vais vous donner la parole donc Ben Seslam Manzala voilà vous êtes docteur en droit public et avocat au barreau dont j'ai été merci il a fait les déplacements jusqu'au Mans et vous avez donc 15 minutes le micro on doit se déplacer également mettez-le entre vous deux tout de suite ce soir merci monsieur le président je commencerai par quelques remerciements également d'usage mais très sincère d'abord à l'endroit de madame Karine Mercier mais aussi de toute son équipe pour m'avoir associé à ce cycle des conférences débat qui porte donc sur sur le risque de réputation de l'entreprise des remerciements d'autant plus sincère que carte blanche m'a été donnée pour proposer une réflexion autour de ce sujet là et venant du monde de l'université je sais que c'est une marque de confiance et j'espère que je ne vais pas abuser de cette liberté là de cette confiance là en toute hypothèse cette marque de confiance m'a permis d'orienter ma réflexion autour d'une problématique qui peut-être ne ressort pas complètement totalement de l'intitulé que j'ai retenu pour ma communication décarbonée une prise de risque pour l'entreprise et donc en guise d'introduction je vais rappeler quelques éléments de contextualisation de cette interrogation qui vont se résumer autour de deux principaux constats le premier élément de contextualisation donc le premier constat c'est celui de la prise de conscience collective y compris dans le monde de l'entreprise de la réalité de l'urgence du dérèglement climatique du côté des pouvoirs publics cette prise de conscience s'est traduite en tout cas depuis le sillon des lois Grenelle 1 et 2 dans un contexte également de forte internationalisation de ces problématiques là par des engagements concrets par des politiques publiques qui désormais donnent le pas au marché de manière générale et donc au monde de l'entreprise ces politiques publiques se sont structurées autour de différents documents d'objectifs s'agissant du sujet qui est le mien je vais peut-être par exemple citer la programmation pluronale de l'énergie la stratégie nationale bas carbone qui sont des documents qui ont été pensés pour permettre d'assurer un pilotage de suivi de l'application de l'accord de Paris et pour permettre à la France et donc également aux acteurs économiques qui évoluent en son sein de maintenir la trajectoire d'une neutralité carbone à l'horizon 2050 du côté des entreprises ensuite et plus globalement du monde économique selon une étude réalisée en 2022 par la banque publique de l'investissement il y a également une forme de prise en conscience en tout cas une accélération de la prise de conscience de ces enjeux là de l'impact environnemental des entreprises en tout cas une prise de conscience de la part des dirigeants de ces entreprises là de leur impact environnemental car selon cette étude au moins 80% des chefs d'entreprise ancrent de plus en plus l'enjeu climatique dans leur stratégie d'entreprise qu'il s'agisse d'anticiper les impacts du changement climatique sur le fonctionnement de leur société d'améliorer la résilience ou encore de réduire leur émission carbone le second constat donc le second élément de contextualisation de mon interrogation a trait cette fois-ci aux raisons de cette prise de conscience accélérée de l'urgence en tout cas de la question climatique dans le monde de l'entreprise alors ces raisons sont évidemment diverses et mon propos ici ne vise pas à en faire un inventaire mais on peut au moins postuler que ces raisons peuvent tenir au moins à trois facteurs le premier c'est peut-être par conviction on l'a dit pour nombre d'entreprises de chefs d'entreprise en particulier s'engager dans une démarche de décarbonation peut résulter d'une démarche éco-citoyenne qui est tout à fait vertueuse et il faudrait parfois le reconnaître et le saluer par contrainte aussi surtout par contrainte parce que cette prise de conscience peut également avoir des conséquences majeures sur la trajectoire de décarbonation du pays tout entier parce que là encore selon la même étude que j'ai citée on estimerait entre 27 et 32% l'empreinte carbone français la part de l'empreinte des PMET et ETI dans l'empreinte carbone française de manière générale donc c'est aussi pour cette raison que les différents documents d'objectifs que j'ai cités vont essayer de mettre en œuvre en tout cas une économie bas carbone dans différents secteurs d'activité et ces orientations sectorielles on peut le voir sont parfois incitatives mais sont de plus en plus contraignantes également la troisième raison c'est peut-être aussi par pur opportunisme enfin parce que la décarbonation peut représenter une opportunité pour les entreprises de se développer de manière durable en réduisant leur coût de production et d'exploitation en améliorant leur image de marque et donc leur réputation en se saisissant donc de la même occasion d'opportunités de développement qu'offre l'économie verte en regard de ce double constat on peut donc considérer que la décarbonation a nécessairement une démarche vertueuse une démarche qui si elle est volontaire de la part des entreprises rencontre un écosystème normatif et à ce titre là il n'y a pas de prise de risque possible à tout le moins une prise de risque mesurée de la part des entreprises qui s'engagent dans une démarche de décarbonation puisque l'entreprise de décarbonation permet de reprendre aux enjeux de conformité mais aussi permet d'offrir à plus d'acti des opportunités de développement et de croissance pour l'entreprise donc à ce stade la réponse à la question que je me suis posée appelle nécessairement une réponse négative il n'y a pas de prise de risque possible puisqu'il y a une rencontre entre un écosystème qui est favorable à la décarbonation et il y a également une volonté un engagement en tout cas des entreprises à aller vers la décarbonation la réalité n'est pas aussi simple que cela puisque la même étude que j'ai citée révèle que 70% des dirigeants des petits témoins des entreprises et des entreprises de terrain intermédiaire considèrent que la décarbonation est plutôt pour eux synonyme de risque et de désavantage au moins à court terme alors j'ai entrepris de vérifier cette représentation de la décarbonation du point de vue donc de ces entreprises autour de deux hypothèses que je vais maintenant essayer de présenter décarboner peut ressentir une prise de risque pour l'entreprise d'abord je pense au regard de la qualité de la norme et des questions de normes depuis tout à l'heure la qualité de la norme qui tient notamment par deux problèmes en fait qui ne sont pas propres au droit de la transition éco-énergétique mais qu'on peut rencontrer dans différents pans de notre système normatif c'est l'instabilité et l'imprévisibilité du dispositif normatif qui va dicter la trajectoire de décarbonation donc à cette titre là l'inflation normative constitue un facteur de prise de risque pour l'entreprise qui s'engage dans une démarche de décarbonation dans la mesure où ces dispositifs là sont parfois contradictoires en tout cas véhiculent des injonctions contradictoires qui ne facilitent pas la prise en compte en tout cas dans la définition de la type de décarbonation au sein même de l'entreprise mais surtout dans la conception d'une offre de produits ou de services qui doit répondre justement à ces injonctions contradictoires en guise d'illustration j'ai retenu un domaine que je connais que je pratique c'est celui globalement du droit de l'immobilier public et privé mais davantage du droit de l'urbanisme qui est quand même je pense le terreau de cette inflation normative avec les mots qui vont avec en termes d'instabilité et d'imprévisibilité aujourd'hui pour un opérateur économique un porteur de projet un maître d'ouvrage pour mener à bien qu'on soit une offre de logement par exemple et bien on doit mobiliser à la fois les règles qui tiennent au code de l'urbanisme au code de la construction de l'habitat au code de l'environnement et parfois et surtout toutes les règles relatives aux dispositifs fiscaux qui vont avec cette politique de logement ces dispositifs qui sont piles peuvent aussi poursuivre des objectifs contradictoires là encore un titre d'exemple en matière de l'urbanisme aux objectifs assez classiques que sont la sécurité et la célébrité publique ou encore la mixité sociale dans l'habitat aujourd'hui s'ajoutent des objectifs tels que celui du 8ème mois de l'article L101-2 du code de l'urbanisme je cite la prise en compte de la promotion d'une conception universelle pour une société inclusive dans l'offre de logement et j'ajoute tout cela la protection de l'environnement la lutte contre le changement climatique le zéro artificialisation nette des sols qui sont là encore des objectifs qui sont pour le moins pas très tangibles pour le monde économique en tout cas pour les opérateurs économiques c'est un facteur de risque dans la mesure où à la priorité des objectifs s'ajoutent également des modifications successives de ces dispositifs là depuis ces 5 dernières années on a connu plusieurs dispositifs législatifs qui viennent rajouter de la norme en matière de construction en matière d'urbanisme toutes ces normes qui sont censées décliner des objectifs du mieux construire sont surtout perçues dans la réalité opérationnelle comme des freins à la construction la dernière illustration je l'ai évoqué ce sont les contradictions qui sont pour l'instant pas encore résolues qui existent entre les objectifs ambitieux de construction parce qu'il y a une crise de logement et d'autres objectifs qui visent plutôt à lutter contre l'artificialisation des sols et qui à terme devaient abonner à une absence d'artificialisation des sols telles que prévues par la loi climat et résilience de 2021 on regarde tous ces éléments pour notre opératoire économique maître d'ouvrage s'engager de manière proactive dans une démarche de décarbonation de son offre en prenant en compte ces directions parfois contradictoires prises par les politiques publiques en proposant des matériaux ou des process de fabrication de production bas carbone peut supposer une gestion à tout le moins une prise prise en compte anticipée de cette forme d'obsolescence environnementale qui pour le coup a des conséquences sur la réputation d'une telle entreprise de la sorte décarbonée peut à mon point de vue de mon point de vue constituer une prise de risque de risque pardon pour cette entreprise le deuxième élément qui permet d'illustrer cette prise de risque là et donc de répondre non pas par la négative mais plutôt par la positive à mon interrogation c'est le facteur qui est lié plutôt à l'incertitude quant à la reconnaissance client envers des produits ou un modèle d'affaires qui est présenté comme respectueux globalement de l'environnement et sous ce rapport c'est surtout le retour sur l'investissement à court terme qui peut constituer à mon sens une prise de risque pour une entreprise qui est engagée dans une démarche de décarbonation une telle démarche peut l'exposer à court terme à une dégradation certaine de sa marge alors qu'elle aura consenti d'investissement parfois lourd pour verdir son offre pour verdir un produit ou bien un service qu'elle propose sur le marché donc en ce sens une réelle demande enfin l'absence d'une réelle demande en tout cas la possibilité on l'a évoqué tout à l'heure de mesurer d'objectiver cette demande là constitue une prise de risque également et peut à terme nure même à la compétitivité de l'entreprise comme exemple de ce dernier facteur là j'ai retenu par exemple dans le champ de la commande publique la question assez récurrente du localisme dans l'achat public on sait qu'une certaine année en voulant faire de la commande publique un levier d'action pour la protection de l'environnement les législateurs nationaux mais aussi européens de plus en plus obligés de l'acheteur public à prendre en compte à prendre en compte pardon à intégrer une dimension environnementale à chaque étape du cycle de vie des marchés publics dans la définition des besoins mais également en prenant en compte parfois des critères liés à la RSE dans l'attribution des marchés publics on dirait que le tableau est plus que parfait nos petites entreprises qui en général produisent local en tout cas offrent des services plutôt ancrés sur le circuit court le recyclage réemploi trouvent là peut-être un levier de croissance en accédant à la commande publique qui représente quand même une part substantielle en tout cas une part importante du PIB la réalité est là encore et tout autre puisque les principes fondamentaux de la commande publique notamment le principe de non-discrimination s'opposent par principe à la prise en compte d'un seul critère géographique dans l'attribution des marchés publics autrement dit notre petite entreprise du coin ne pourra pas se targuer de sa démarche vertueuse en tout cas de circuit court pour répondre à un marché public de restauration collective de l'école du coin tout à la mesure où elle sera mise en concurrence avec d'autres acteurs et le critère environnemental même s'il n'est plus en compte il doit être pondéré avec d'autres critères notamment celui de l'offre économiquement la plus avantageuse qui ferait qu'au final l'offre qui sera connue par la commune ou retenue par la commune ne sera pas nécessairement l'offre écologiquement avantageuse mais peut-être les contraintes de trésorerie feront que ce ne sera l'offre économiquement seulement avantageuse voilà là une illustration d'une rentabilité incertaine d'une démarche de décarbonation par exemple donc face à ces enjeux-là de court terme qui sont liés pour les entreprises par exemple à un métier de leur santé financière à l'acquisition ou en tout cas un métier de part de marché ou un métier d'emploi décider d'opérer une transition bas carbone peut constituer une prise de risque certaine pour l'entreprise dans la mesure où et bien ça peut à terme renuire aussi à sa compétitivité je terminerai quand même par une petite note optimiste en indiquant que si ces obstacles-là sont effectivement dépassés et pris en compte et bien la décarbonation n'en n'en pas douté offre naturellement à l'entreprise un coup d'avance sur la concurrence surtout dans un nouveau levier commercial également puisque tel semble être le sens de l'histoire donc il y a tout intérêt pour les petits et moyens d'entreprise à s'engager dans cette dynamique merci cher maître bravo merci de nous avoir redonné un petit peu de temps de parole vous avez encore une minute devant vous mais on utilisera pour les questions c'était la barre très haute pour notre dernier intervenant ce soir Jean-Philippe Moutia votre professeur de conférence HDR en sociologie à l'Union Université je suis devenu professeur mais c'est pas grave merci donc je tiens à remercier bien sûr Karine de m'avoir invité ce soir et puis également mes collègues pour leur excellente présentation bon évidemment je vais tenir un autre discours puisque en tant que sociologue mon angle d'attaque sera légèrement différent je remercierai également notre chaîne publique France 2 pour avoir diffusé mardi soir il y a 48 heures cet excellent film de Stéphane Brisé qui s'appelle Un autre monde dans lequel on voit comment la branche française d'une multinationale américaine s'assoit littéralement sur les valeurs qu'elle prétend défendre par ailleurs en passant son temps à dégraisser les effectifs en intensifiant le travail en provoquant des accidents de travail catastrophiques pour les salariés alors évidemment la RSE a des motivations économiques parce qu'il s'agit de rendre attractif l'entreprise en tout cas le plus possible mais il me semble que c'est pas la seule motivation la RSE est d'envergure stratégique autrement dit il s'agit de présenter un récit un nouveau récit de l'entreprise dans un contexte qui depuis 30-40 ans est doublement marqué à la fois par une dégradation globale des conditions de travail dans les entreprises et également par la crise climatique et environnementale que nous connaissons et qui est très bien documentée depuis plusieurs décennies donc d'un côté le travail est maltraité ou maltraitant de l'autre côté notre environnement global est dans une situation pour le moins atteint les collapsologues eux-mêmes disent que peut-être que dans quelques années on assistera à l'effondrement de notre système dans sa globalité alors je ne l'avais pas jusque là puisque je ne suis pas Madame Soleil mais voilà on est confronté à ces doubles réalités et face à ces doubles réalités il me semble que les entreprises de façon générale ont souhaité porter un discours un peu plus enthousiasmant peut-être à la fois pour rassurer notre société puisque vous l'avez bien dit tout à l'heure les entreprises se mettent aussi dans le vide créé par le retrait de nos états providences et donc elles ont un rôle à jouer pour que on continue à faire société donc à la fois il s'agit de mobiliser les salariés en interne en leur donnant l'envie de travailler dans leur entreprise en les mobilisant donc la RSE à mon avis a un objectif de mobilisation donner ce sentiment d'appartenance et puis en même temps montrer au reste de la société qu'elle s'implique pour le bien-être et l'intérêt général je ne reviendrai pas sur les multiples dimensions que j'avais eu l'occasion de présenter lors du colloque que vous avez organisé à Angers il s'agissait un peu d'une liste à l'après-vert d'ailleurs vous y faisiez mention tout à l'heure on y trouve dans chacun des registres beaucoup beaucoup de choses et plus le temps avance plus on ajoute des briques à ces différentes dimensions je ne ferai que les rappeler il y a bien la thématique de l'entreprise citoyenne donc qui correspondrait véritablement à la responsabilité sociétale donc c'est à la fois s'occuper de la formation professionnelle de jeunes qui sortent du système scolaire sans aucune formation c'est prendre en charge des anciens détenus dont on ne sait pas trop quoi faire etc. la responsabilité sociale évidemment améliorer les conditions de travail améliorer le dialogue social veiller à ce que le droit du travail soit respecté on a également la responsabilité environnementale je n'y reviendrai pas puisque ça a été largement développé à l'instant avec toute cette problématique comment on fait pour décarboner le plus rapidement notre mode de production et puis il y a un quatrième registre qui est celui de l'éthique alors là aussi c'est un petit peu une notion j'ai envie de dire fourre-tout puisque à la fois il s'agit de respecter les normes fiscales d'un pays mais c'est aussi veiller à ce que l'activité ne favorise pas le maintien au pouvoir d'un dictateur c'est aussi faire en sorte que les enfants ne soient pas utilisés pour travailler dans des conditions difficiles tout ça ça rentre dans l'éthique et on voit bien que le champ est immense enfin peut-être le registre de la qualité qui est transversal à toute activité aujourd'hui économique alors cette notion de qualité on l'a trouvé déjà dans le taylorisme mais évidemment elle a été réactivée puissamment par le toyotisme ces dernières décennies et parce que elle en quelque sorte se part de toutes les vertus à la fois amélioration des conditions centrales les salariés bien-être pour tous qui peut s'opposer à la qualité personne alors à partir de là quand on regarde précisément ce que font les entreprises de cette RSE et notamment les grandes on peut dégager une sorte de typologie donc je me suis porté à cet exercice qui est un peu délicat je ne prétends pas que la typologie que je vais vous présenter est exhaustive mais quand même on retrouve trois ou quatre types de pratiques de comportement vis-à-vis de la RSE alors il y a le premier positionnement que je caractérise ou qui est caractérisé par une vraie contradiction entre le discours affiché y compris d'ailleurs sur les sites internet des entreprises en question et la réalité des pratiques et donc ça c'est particulièrement vrai dans le registre de la responsabilité environnementale donc rassurez-vous je ne citerai aucune entreprise dans le registre pétrolier notamment je ne veux pas m'attirer des ennuis après alors certains auteurs parlent de greenwashing d'ailleurs au colloque d'Angers je me souviens d'un collègue qui a carrément utilisé le concept dès le début de son intervention et je pense qu'effectivement là on est possiblement dans le greenwashing on fait croire à des choses qui n'existent pas et donc ça c'est très embêtant pour la société en général mais à terme je pense que c'est très embêtant également pour l'entreprise qui pratique ce greenwashing deuxième positionnement ce serait celui qui concerne des entreprises dont le respect des engagements est plus ou moins évident selon les registres autrement dit il y a des efforts réels dans certains registres qui sont tout à fait palpables et appréciables et puis il y a d'autres domaines où c'est moins vrai je pense notamment à certaines entreprises de haute technologie qui peuvent faire véritablement un travail dans le domaine environnemental mais par contre qui sont carrément très critiquables sur le plan notamment de l'éthique et le fait qu'elles ne payent pas leurs impôts ou en tout cas le moins possible enfin vous connaissez la suite et puis enfin il y a un troisième positionnement qui correspondrait aux entreprises qui véritablement ont une politique et une stratégie RSE avec une pratique très très proche de ce qui est affiché donc on espère que cette troisième catégorie devienne majoritaire mais à mon avis on en est encore assez loin alors pour conclure je dirais globalement que les dirigeants et notamment ceux des grandes entreprises sont parfaitement conscients que les progrès accomplis sont étudiés à la loupe par les spécialistes comme vous mais aussi j'ai envie de dire par tous les journalistes d'investigation les collectifs militants environnementaux ou pas qui en fait rappellent à l'ordre tout écart entre l'affichage et la réalité des pratiques et donc comme on est encore dans les sociétés démocratiques on peut penser que cette surveillance de la société civile mais aussi des médias va dans le bon sens puisqu'elle rappelle aux dirigeants attention vous êtes engagés sur tel ou tel point là ce que vous faites ça va à l'inverse de ce que vous nous racontez donc d'une certaine manière et je terminerai par cette remarque d'une certaine manière les entreprises sont tiraillées puisqu'on est quand même dans un système qu'il faut qualifier de capitaliste un chat est un chat les entreprises sont tiraillées finalement entre deux grands paradigmes celui de la recherche des gains de productivité de la performance mais aussi du profit et puis d'un autre côté celui aujourd'hui du respect des droits de l'éthique de la transparence de l'environnement et on voit bien que l'articulation de ces deux paradigmes est une affaire compliquée et donc aujourd'hui voilà les grandes entreprises et sans doute peut-être aussi les PME se retrouvent un peu à la croisée des chemins alors les pessimistes vont vous dire mais tout ça c'est du blablabla Frédéric Lornon serait en face de moi il dirait c'est du foutage de gueule et puis d'autres plus optimistes considèrent que effectivement il y a une nouvelle marge de manœuvre qui s'est ouverte depuis 20-30 ans et que il faut là je parle sous contrôle des spécialistes de l'émergence réelle de cette notion et de ce droit de la RSE mais voilà il y a aussi une vision un peu plus optimiste qui considère qu'il faut justement utiliser ces marges de manœuvre pour faire en sorte que les entreprises aillent plus vite et aillent plus loin parce qu'effectivement comme disait le président Chirac la maison brûle merci alors merci à vous d'autant plus que là vous êtes un exemple en termes de gestion du temps puisque vous avez tenu à 10 minutes mais il n'en fallait pas plus parce que vous allez balayer un sujet large et vous allez apporter comme dire mon gage encore nouveau sur le sujet alors on va peut-être prendre le micro peut-être essayer de le libérer je ne sais pas si on peut avec son foillon audacieux comme ça on va essayer de le faire de le faire tourner bravo qu'elle maîtrise alors le fil est court le fil est court mais on ne va pas essayer de trop tirer dessus donc il me revient puisqu'on a 30 minutes de questions du coup alors de questions que Karine et moi on va poser peut-être aux différents intervenants successivement en rebondissant sur leur intervention et puis puisqu'on a un public peut-être que dans le public on aura des personnes qui souhaiteront elles aussi rebondir sur ce qu'elles ont entendu ou participer à l'enrichissement de la réflexion alors je vais peut-être prendre les choses dans l'ordre inverse pour pas que vous soyez à nouveau le dernier à parler cher collègue monsieur le professeur puisque dans dans ce que vous avez moi je me suis demandé puisque effectivement l'idée de départ de la responsabilité sociale des entreprises je l'ai dit dans mes propos introductifs c'est une espèce de renversement de perspective c'est à dire que le rôle de l'entreprise c'est plus simplement de faire du profit on estime qu'il est plus large que ça alors c'était l'idée comme je l'ai dit de Paul Guiani qui à l'époque était plutôt en termes de justice sociale et puis qu'on a réutilisé en quelque sorte dans le contexte de la transition écologique et c'est vrai qu'intellectuellement c'est une idée qui est séduisante puisque au fond ce qu'on veut faire c'est s'appuyer sur la logique l'effet domino et multiplicateur du marché pour accélérer l'adaptation des comportements collectifs et individuels face au défi qui nous attendent voilà c'est ça l'ambition donc effectivement je pense que là on peut dire que c'est une ambition qui fait consensus tout le monde souhaite que ça puisse aboutir mais ça c'est l'idée et maintenant on est face au défi de la mise en oeuvre pratique et notamment il y a quelque chose qui m'interroge c'est que pour que ça marche vous le dites vous même il faut que les médias comment dire jouent leur rôle en dénonçant en quelque sorte les entreprises qui trompent les consommateurs sauf que dans le même temps on sait bien qu'il y a des pays dans le monde où la liberté de la presse n'existe pas et on a des pays dans le monde où la liberté de la presse existe mais subit un phénomène de concentration d'entreprises de sorte que certains médias deviennent dans le même temps des danseuses pour millionnaires ou milliardaires et donc est-ce que ce phénomène de concentration médiatique finalement n'est pas un obstacle dans le chemin du succès de l'ARS je ne sais pas si vous avez un avis sur la question il ne faut pas trop tirer dessus je pense que le monde a bien compris l'allusion que vous faisiez à l'instant sur la concentration des médias et le rachat même de grands groupes par le même individu donc ça c'est effectivement quelque chose de néfaste par rapport justement à ce que je disais laisser la possibilité à la presse y compris la presse grand public de faire son travail d'investigation et de surveillance là vous avez appris quand même aujourd'hui que les fameuses eaux minérales qui appartiennent au groupe Nestlé seraient en fait largement contaminées par des substances qui ne sont pas du tout bonnes pour la santé alors je n'ai pas encore eu le temps de regarder de très près qui est-ce qui est à l'origine de cette révélation majeure parce que ça veut dire que depuis des années on nous raconte des histoires comme quoi il faut mieux boire de l'eau en bouteille en plastique plutôt que l'eau du robinet manifestement voilà la presse et la science aussi montrent que l'affaire est beaucoup plus complexe que cela donc bien sûr vous avez tout à fait raison il y a à la fois le danger quand il y a absence de médias on va dire divers c'est le cas dans un certain nombre de pays et malheureusement de très grands pays la Chine la Russie et j'en passe quelques-uns et puis aujourd'hui effectivement la concentration médiatique peut aussi représenter un vrai danger donc il faut défendre les espaces qui justement continuent d'être autonomes financièrement alors je ne ferai pas de publicité pour le journal sur internet que vous connaissez mais c'est important que ça existe effectivement alors je posais la question parce que merci je posais la question parce que finalement on pourrait transposer ce risque de capture finalement des lanceurs d'alerte indépendants à d'autres institutions notamment débat existe aussi à l'université puisque avec les coupes budgétaires qui sont faites dans les budgets de recherche publique et l'invitation qui est faite aux chercheurs de fonctionner par des financements sur appel à projet d'une certaine façon il y a un risque aussi de devenir parenthèse captif de certains opérateurs économiques ce qui pourrait aussi conduire à la recherche à manquer d'indépendance ou d'impartialité sur l'analyse de certains faits objectifs donc c'est en ce sens que effectivement la responsabilité sociale de l'entreprise c'est peut-être une première limite pratique qui n'est pas insurmontable mais donc il faut avoir conscience pour que la RSE puisse vraiment tenir ses promesses parce que ça ne peut marcher que si effectivement il y a une espèce de transparence de l'information qui est assurée au sein des sociétés démocratiques mais également au-delà donc ça fait déjà deux défis de taille merci chers collègues alors je vais enchaîner avec une question pour vous cher maître parce que finalement ce que vous mettez en lumière d'une certaine façon c'est une espèce de non-dit de la responsabilité sociale des entreprises parce que c'est vrai qu'il y a de l'ordre du récit derrière c'est-à-dire que c'est un nouveau discours qu'on a forgé pour rendre désirable le marché peut-être aux citoyens en lui assignant donc une mission de satisfaction d'intérêt général et de ce point de vue-là c'est vrai que le non-dit c'est pour les apporteurs économiques il y a aussi un certain darwinisme économique qui est à l'oeuvre et qui est organisé là pour le coup par la règle de droit de façon presque cynique par le pouvoir politique c'est-à-dire que les prises de risque que vous avez citées qui sont véritablement réelles en réalité ça ce sont des choses qui par les auteurs des normes sont bien perçues en réalité mais au fond c'est la logique même du marché c'est-à-dire qu'à partir du moment où en face de nous on a des capitalistes qui ne renoncent pas à l'idée que leur moteur c'est la quête du profit finalement on leur dit on crée un cadre juridique qui continue de vous permettre de faire du profit mais à condition que le profit serve également d'autres fins d'intérêt général et après au fond c'est le plus fort le plus adaptable je ne sais pas ce qu'il faut dire qui vont survivre par contre je pense que l'évolution juridique elle n'est pas si instable que ça c'est-à-dire que dans le sens où le principe de sécurité juridique est en train de changer de signification c'est-à-dire qu'on part d'une conception du principe de sécurité juridique hérité des années 70 où c'était la stabilité du droit à une conception où ça devient la présibilité de l'évolution du droit et la présibilité finalement on la connaît puisque c'est l'accord de Paris c'est l'objectif d'un réchauffement qui est maintenu entre 1,5 et 2 degrés et au fond puisque vous êtes publiciste comme moi le contrôle de trajectoire qu'a inauguré le Conseil d'État c'est ça c'est de dire voilà il faut vérifier que les politiques publiques sont sur la trajectoire de l'accord de Paris donc pour ça je dirais les opérateurs économiques ne peuvent pas se plaindre du fait que la trajectoire ils ne les connaissent pas d'autant plus qu'il y a quand même la planification écologique qui a été opérée qui a une autre feuille de route en réalité qui était déjà à l'oeuf qui existait déjà la seule différence c'est qu'on lui a donné plus de visibilité en faisant remonter sa gestion au niveau du premier ministre mais au fond quand vous réfléchissez en matière d'urbanisme les documents d'urbanisme c'est aussi une forme de planification sur le temps les zéro artificialisation net en fait partie donc de ce point de vue là la trajectoire on la connaît mais après le risque c'est que les opérateurs économiques là pour le coup sont pris face à la propre contradiction parce qu'ils veulent les bienfaits de la logique capitaliste sans finalement les inconvénients peut-être en commençant par le second point c'est vrai que oui la sécurité juridique aujourd'hui est définie en tenant compte de ces enjeux-là de la trajectoire qui est connue et qui est celui des accords de Paris comme vous l'avez évoqué il y a un bémol dans ma réflexion parce que le cadre ne nous permettait pas de développer mais quand j'évoque l'exemple du secteur immobilier on sait aujourd'hui que l'objectif de réversibilité par exemple qui est plus en compte dans la construction des bâtiments dans la consommation énergétique tout ça participe également de cette prise en compte là donc oui c'est intégré mais la difficulté c'est à quelle échelle et surtout à qui il profite justement cette capacité d'adaptation là et de prise en compte et d'anticipation pour les acteurs dont on parle depuis cet après-midi la difficulté elle est réelle d'anticiper et de prendre en compte ces évolutions là même si aujourd'hui il tend à se stabiliser mais c'est un fait quand même qu'aujourd'hui entreprendre un projet même de taille de dimension très très moyenne ça peut représenter une véritable difficulté au regard de ce que j'appelais l'empilement de normes qui est perçues comme des contraintes opérationnelles mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des dispositifs il y a des mécanismes aujourd'hui qui permettent de prendre en compte d'anticiper ces difficultés là de faire en sorte que justement ces projets là et ces opérateurs là soient résilients dans la façon dont ils doivent se mettre en accord avec ces objectifs là c'est évident et sur le premier le premier élément la construction d'un discours d'un récit dans lequel les opérateurs économiques participeraient de la satisfaction de l'intérêt général oui je pense que la question du greenwashing a été évoquée mais je pense qu'on peut également de manière un peu inversée dire que du point de vue de l'État et des autorités qui produisent des normes on peut considérer qu'il y a une forme de greenwashing aussi de donner le sentiment qu'on fait mais n'étendons pas compte des réalités et des difficultés dans lesquelles on expose les opérateurs économiques ça c'est tout à fait enfin je pense que sur le plan social les crises récentes ont permis d'en témoigner l'État français a été plusieurs fois condamné pour non-respect de ses engagements en matière climatique alors là il y a un petit progrès puisque en 2023 il y aurait eu une réduction de 4% je ne sais plus combien face à un objectif qui est de 6% donc c'est plutôt positif mais voilà le chemin reste quand même assez long donc vous avez raison de signer que même l'État ne respecte pas toujours ses engagements alors c'était ça rejoint la question que je voulais poser à Émilie Gicchio parce que vous avez bien formulé la dynamique qui est à l'oeuvre moi je suis convaincu comme vous qu'en réalité il y a une espèce de stratégie à deux temps qui est organisée par l'État par les États puisque ce n'est pas que l'État français finalement c'est emporté d'ailleurs c'est ce qui a été dit du monde anglo-saxon à l'origine c'est à dire que quand on regarde bien l'évolution dans un premier temps c'était de l'incitatif on était sur du droit mot c'était la fameuse norme ISO 26 000 je crois et puis une fois que vous dites une dizaine d'années les grandes entreprises avaient acculturé peut-être pour certaines à des fins de marketing commerciales mais la bonne surprise c'est ça à chaque fois-là vous avez bien fait de le souligner finalement c'est trop réducteur de partir des principes que c'est le pari de toutes les entreprises parce qu'en réalité la réalité est beaucoup plus complexe vous avez des opérateurs économiques notamment ceux qui finalement misent sur la véritable économie verte mais pas au sens de greenwashing une véritable économie décarbonée qui arrive à concilier les impératifs économiques écologiques et sociaux donc voilà on est parti de l'incitatif une fois que c'est ancré il y a une culture qui a commencé à se développer on arrive sur du coercitif c'est la liste et puis la liste s'allonge et puis là encore on retrouve quand même la magie du droit de concilier des contraires la double injonction contradictoire et réelle c'est vrai mais là encore après on se dit on essaye je pense que c'est des balles et puis après peut-être qu'il y a des opérateurs économiques ingénieux qui arriveront à trouver la solution la formule qui permettra de concilier ces contraires et puis si ça aboutit tant mieux si ça aboutit pas on se retrouve comme dans le mouvement des agriculteurs à une espèce de fronde qui peut conduire à une espèce de mouvement de reflux mais qui peut aussi être le préalable à d'autres réformes peut-être mieux pensées plus réalistes etc mais dans tous les cas moi je me suis demandé en vous écoutant si on n'essayait pas aussi de mettre en concurrence le secteur privé et le secteur public puisque l'ARSE les entreprises publiques y sont aussi soumises l'Agence des participations de l'État vous le savez a inclus la responsabilité sociale des entreprises dans ses bilans annuels et au fond au fond on sait que les grandes entreprises publiques je ne sais pas je n'ai pas les chiffres en tête mais sur les 100 plus grosses entreprises du monde 50% sont des entreprises publiques et donc ce sont des entreprises qui ont un effet d'entraînement important sur l'économie ne serait-ce que parce que certaines ce sont des entreprises du domaine énergétique donc tout le monde a vu avec la crise de l'énergie qu'elle pouvait être comment dire leur rôle dans la compétitivité d'une économie nationale et donc à partir de là est-ce que d'une part l'ARSE qui s'applique de la même façon aux entreprises privées et publiques ce n'est pas une façon aussi d'inciter les entreprises privées à s'y mettre parce que sinon c'est les entreprises publiques qui risquent de devoir faire concurrence et de prendre les parts de marché première question et puis deuxième question dans tous les cas ça pose la question des mécanismes de contrôle d'évaluation à la disposition des états pour s'assurer que l'ARSE soit bien mise en oeuvre puisque si je reprends la typologie du professeur Benchior finalement il y a un type d'entreprise qui ne pose pas de problème c'est ceux qui jouent parfaitement le rôle de l'ARSE mais il y a deux types qui peuvent poser problème ceux qui ne jouent pas complètement le rôle et ceux qui ne veulent pas du tout jouer le rôle de l'ARSE voilà mais moi j'ai fait une enquête de terrain où j'ai identifié des chefs d'entreprise comme ça qui disaient le but du jeu c'est de faire semblant d'en faire pour ne pas en faire bon et sachant que un chef d'entreprise m'avait expliqué que l'ARSE gardait ça entre ses mains il n'y avait pas de délégué RSE dans son entreprise comme ça il maîtrisait tout et puis voilà alors par contre ça lui jouait des tours parce qu'il avait des contrats avec une grande entreprise et il a perdu une certification à FNOR et donc du coup la grande entreprise quand elle a constaté ça a dit qu'elle ne pouvait plus contracter avec lui donc il y a quand même effectivement ce type de mécanisme mais est-ce que vous avez identifié vous des moyens de contrôle ou d'évaluation efficaces alors pour la concurrence je suis navrée mais pour la concurrence entre le secteur privé et public je ne saurais vous le dire vraiment je suis pour être tout à fait honnête même jamais poser la question est-ce que l'ARSE aurait pour ambition de contraindre le secteur privé à être davantage verteux pour ne pas perdre des parts de marché à l'égard des entreprises publiques ça je j'en ai pas la moindre idée concernant les moyens de contrôle ils existent mais tout simplement en appliquant le droit des contrats classiques puisqu'à partir du moment où une société se dote de cette fameuse raison d'être bien la raison d'être est dans les statuts sociaux c'est un contrat et quand bien même la clause serait nébuleuse on part de l'idée en droit des contrats que si on stipule quelque chose c'est qu'on souhaite que la clause produise un effet donc en cas de difficulté d'interprétation on part de cette idée que les les personnes les individus sont normalement raisonnables et que s'ils ont écrit quelque chose c'est qu'ils voulaient qu'un effet soit produit donc devant une juridiction si on dit mais voilà telle entreprise n'a pas respecté cet engagement qui est dans cette raison d'être bien ils ne pourront pas se retrancher derrière cette idée de dire oh mais la clause n'est pas claire on leur dira oui alors certes il y a une erreur de rédaction mais vous vouliez faire produire un effet et puis certaines PME alors je disais que c'est massif ça ne peut pas être massif parce que j'ai regardé ce matin on a 1500 sociétés à mission un petit peu plus aujourd'hui or j'expliquais qu'il y a pratiquement 4 millions de PME alors on est loin de 4 millions de sociétés à mission mais dès lors qu'on adopte ce statut de société à mission on a tout de même de véritables contraintes pour conserver ce label de société à mission et on a un contrôle qui doit être opéré par une autorité indépendante et je pense que c'est par ce biais que progressivement les entreprises seront contraintes de respecter les engagements qu'elles s'imposent à elles-mêmes d'abord mais aussi volontairement par conviction mais aussi qu'elles s'imposent à elles-mêmes pour rester compétitives à l'égard de leurs concurrents qui tous ont pris ces engagements et ça peut prendre du temps alors sans doute trop mais je crois qu'on se dirige vers ça oui parce que en fait le cœur du problème c'est le facteur temps effectivement c'est-à-dire que là l'échéance c'est 2050 et on est déjà en 2024 donc ça va venir très vite parce que moi j'entends bien effectivement c'est un contrat mais on constate le comportement des grandes entreprises multinationales sur ces questions-là souvent ils jouent la procédure en réalité c'est-à-dire que quand il y a des procès le but du jeu c'est de faire traîner les procès le maximum de temps pendant ce temps-là on continue d'engranger les bénéfices et puis si on est condamné en réalité on paiera une amende qu'on aura négociée puisque derrière il y a aussi parfois le phénomène de chantage à l'emploi où on explique bah oui mais l'amende ne peut pas être trop salée parce que sinon je vais être obligé de licencier mais salarié donc c'est là où en réalité moi je me demandais si voilà les mécanismes qui sont hérités des paradigmes précédents sont encore adaptés finalement aux enjeux de la RSE aujourd'hui et s'il y avait des réflexions en cours pour essayer d'inventer de nouveaux mécanismes puisque par exemple alors là je me tourne maintenant vers Guido Hulsman puisque j'ai plein de questions pour vous en réalité en tant que juriste puisque la relation du droit et de l'économie c'est une relation qui est intime depuis longtemps mais encore plus depuis les années 1970 alors je dis ça parce que finalement depuis les années 1970 la pensée économique a acquis une espèce de dimension pré-normative c'est à dire qu'on constate que beaucoup de réformes juridiques ont d'abord été pensées par les penseurs économiques et donc de ce point de vue là moi je me suis demandé alors c'est vraiment une question de Béotien mais la RSE dans la recherche économique est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de la recherche économique orthodoxe c'est à dire la recherche libérale ou néolibérale pour faire simple ou est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt rattaché à la recherche hétérodoxe c'est plutôt hétérodoxe donc vous n'aurez pas de chapitre sur la RSE dans les cours standards de microéconomie et de macroéconomie c'est une niche c'est une spécialisation comme économie de l'environnement ou économie même économie du développement c'est plus large donc là on peut toucher effectivement mais on ne va pas aborder la RSE typiquement dans un cours d'économie du développement économique on pourrait mais typiquement ce n'est pas fait et pourtant je crois que c'est la pensée économique comportementale qui dans le même temps a développé le concept de Neyman Shem et on constate que Neyman Shem c'est aussi une des pistes qui est utilisée aujourd'hui alors dans le contexte de la crise énergétique on l'a utilisée pour dénoncer les entreprises qui profitaient de l'inflation mais au fond Neyman Shem c'est aussi quelque chose auquel on pense pour obliger de toute façon je pense même que c'est la base de la réflexion sur la RSE c'est le risque réputationnel c'est au fond on menace les entreprises de divulguer à l'opinion publique aux consommateurs les comportements qu'on juge de cif alors quand je dis qu'on juge par hypothèse la puissance publique peut-être les associations de défense des consommateurs mais donc ça le Neyman Shem c'est plutôt la pensée orthodoxe donc c'est finalement les états les états font leur course comme ça dans la pensée économique l'état fait un peu son marché et n'hésite pas à concilier des théories contraires finalement au gré de ses besoins pratiques mais la discrimination contre telle et telle entreprise qu'on n'aime pas on n'aime pas les produits pas les pratiques et c'est tout à fait normal mais ça fait partie du marché libre effectivement mais le Neyman Shem ça présuppose qu'il y ait une alternative supérieure prenez l'exemple de Volkswagen 2015 donc il y a un dénoncement voilà donc ils ont affiché des valeurs des émissions qui n'étaient pas réelles et pourtant le consommateur américain ne s'est pas détourné des véhicules Volkswagen pourquoi ? parce qu'il n'y avait pas de véhicules supérieurs avec une moindre émission etc donc finalement ils sont restés là donc le Neyman Shem fonctionne uniquement lorsqu'il y a une alternative supérieure et ça évidemment c'est le talent d'achille de toute la politique RSE ce qui vient de l'état elle est imposée et coûte donc a priori elle n'est pas dans l'intérêt de l'entreprise elle est peut-être dans l'intérêt du consommateur mais encore c'est un critère parmi d'autres parce que pourquoi est-ce qu'il y a des LIDL pourquoi est-ce qu'il y a Aldi etc c'est parce que les gens n'aiment pas les produits écologiques ou biolos mais c'est parce que LIDL c'est mis aux produits biologiques bon d'accord mais le principe le principe reste alors qu'il y a toujours un arbitrage à faire entre le budget et la qualité du produit voilà donc c'est un critère parmi d'autres et si on a une approche purement idéologique on impose la RSE quoi qu'il arrive effectivement on a les agriculteurs à Bruxelles à Paris etc et tant d'autres choses et c'est ça le grand problème de ces politiques dans sa forme actuelle elle est étatique elle vient de l'état on n'est plus au 19ème siècle où il y a quelques grands entrepreneurs des patrons voilà ils cultivent la RSE dans leur domaine et les socialistes aussi Owens et d'autres dans leur domaine ils pratiquent la RSE donc là c'est un véritable un argument de vente parce que justement c'est volontaire là c'est imposé et donc la seule question que pose un entrepreneur aujourd'hui c'est que est-ce que les autres est-ce que mes concurrents et votre contrat aussi parce que là je veux jouer sur le même terrain et si bon on s'adapte et celui qui perd c'est le citoyen lambda et c'est pour ça qu'on a l'appauvrissement de la population lente l'étouffement qui se fait en France qu'on voit en Italie qu'on voit en Espagne qui est en train de se faire en Ammanie aussi et d'un autre côté on a donc il y a juste les couches supérieures à la population qui s'emportent qui s'en sortent et il y a l'appauvrissement des couches populaires en tant qu'économiste c'est ça qui me fait peur et qui me chagrine il faut aborder ça avec un grain de bon sens il faut juguler un équilibre donc on ne veut pas arriver coûte que coûte la transition écologique on ne va pas la faire à ce rythme là on ne va pas la faire parce qu'on est les seuls à les faire à l'échelle mondiale regardez où ça se pratique c'est en Europe occidentale et en Amérique du Nord nulle part ailleurs on ne va pas maintenir ce rythme jusqu'en 2050 oui alors c'est le point que vous souleviez c'est à dire la difficulté du point de vue économique à apprécier le risque réputationnel de l'entreprise parce qu'on a l'impression qu'au fond tout ça c'est un peu expérimental en réalité l'État les États tâtonnent effectivement dans la mise en œuvre il y a cette condition que pour que ça marche il faut que tout le monde s'y mette il faut bien de le rappeler c'est à dire non pas simplement les pays industrialisés mais comment dire ils puissent développer des technologies qui puissent après être utilisées par les autres pays en développement de façon à ce que leur développement comment dire neutralise pas en quelque sorte les progrès qui ont pu être faits dans les pays développés donc tout ça c'est extrêmement complexe et au fond c'est aussi comment dire l'aspect Paris des choses c'est à dire qu'on voit bien dans l'iscours politique depuis la crise sanitaire tous les pays disent qu'ils veulent devenir les leaders de l'économie verte c'est à dire qu'en France on l'a entendu je crois que c'est Jean Castex le premier dans son discours de politique générale qui a ouvertement affiché l'ambition et puis moi j'ai été au Canada et j'ai entendu Justine Trudeau dire que le Canada devait devenir le leader de l'économie verte je crois qu'aux Etats-Unis l'expression a été utilisée donc effectivement ça fait partie de la part de récits qui est utilisée pour essayer d'emmener les opinions publiques mais il y a la faisabilité pratique et là on retrouve l'idée d'obstacle effectivement comment est-ce que sur un marché mondialisé qui plus est fractionné maintenant on peut faire en sorte que tous les états mènent la même politique pour assigner le même rôle à la responsabilité sociale des entreprises c'est une équation qui reste complexe donc ça suppose finalement d'être en capacité d'évaluer de réévaluer les politiques régulièrement pour les ajuster même si ça se fait dans la douleur comme dans le cas du mouvement des agriculteurs mais après la véritable difficulté c'est toujours la contrainte de temps puisque finalement en soi le fait que comment dire les réformes comme ça se fassent un peu par tâtonnement et ne soient pas parfaites du premier coup c'est assez classique en réalité dans l'histoire du droit la réalité juridique mais voilà la mauvaise nouvelle dans ce que vous avez dit c'est le fait qu'on n'ait pas les outils d'évaluation du point de vue économique parce que du coup on revient à la question comment est-ce qu'on contrôle comment est-ce qu'on mesure ça c'est peut-être pour Karine un sujet à explorer dans les conférences qui vont suivre parce que je pense que les collègues qui arriveront à proposer des solutions concrètes à ces problèmes concrets mériteront le prix de la veille de la recherche socio-économico-juridique oui si tu permettes je pense fondamentalement que nos petits gestes individuels additionnels les uns aux autres François Gemmène dit c'est 40% de la solution donc il reste 60% après à assumer et ces 60% ça ne peut être obtenu que si les états imposent aux entreprises une orientation je ne dis pas par la coercition on n'en est plus au plan qu'à qu'hénaud de l'URSS mais je pense que sans orientation fondamentale sur cette question qui est elle-même fondamentale puisqu'il y va de l'habitabilité de notre planète on est fichu et donc je ne crois pas du tout à la systématisation de la conscience des entreprises je pense qu'il y a des entreprises qui jouent le jeu ça je n'en dis combien pas mais ce n'est pas la majorité et donc si les états ne jouent pas leur rôle de défendre l'intérêt général à l'échelle nationale et dans le cadre des COP à l'échelle mondiale nous sommes mal partis alors il y a ça et puis après il y a aussi le phénomène culturel c'est-à-dire l'influence que les enfants peuvent exercer sur les parents puisque ça aussi c'était plutôt une bonne surprise mais en parlant avec certains chefs d'entreprise ils m'ont avoué être plus sensible à ces questions environnementales depuis finalement que leurs propres enfants leur reprochaient finalement de faire du profit donc effectivement ça confirme l'importance peut-être du travail qu'on fait à l'université ou à l'école d'une façon générale puisque l'évolution des comportements se fera aussi par l'éducation alors comme il nous reste peut-être encore 5 minutes pour des questions je ne sais pas si dans le public certains veulent prendre la parole peut-être Franck Laurent qui est le directeur de Diagonal et le directeur adjoint de l'AEVSH puisqu'il nous fait l'honneur d'être ici ce soir veut dire un petit mot rapide ou réagir d'une façon ou d'une autre je vais vous poser une question provocatrice mais indirecte c'est pas moi c'est une provocateur je ne me souviens plus je suis plus sûr de me souvenir en tout cas de l'auteur de la formule je crois que c'est Friedman mais donc en fait je ne vois pas qu'est-ce que vous répondez à donc un grand économiste je crois que c'est Friedman je suis plus sûr et qui disait dans les années 80 je crois le seul devoir social de l'entreprise c'est de payer ses impôts alors je vais commencer par là tout à l'heure je l'ai cité c'était en 1970 je crois que c'était le New York Times mais peut-être oui alors Friedman bien entendu il disait ça dans un contexte où il était justement la question de RSE imposé la RSE aux entreprises parce qu'il y a le débat aux Etats-Unis depuis les années 50 donc dans ce contexte donc il publie cet article je ne sais plus dans lequel mais c'était un quotidien la seule responsabilité pour les entreprises faire des profits alors je dirais que oui ça se justifie dans une société bien ordonnée où les responsabilités sont claires pour chacun donc ça se justifie à ce moment-là c'est un peu léger dans une société où il y a plein d'injustice etc mais le problème pour moi le problème est ailleurs le problème principal est ailleurs le problème c'est que foncièrement on n'est pas d'accord on n'est pas d'accord sur ce qui est juste et injuste donc là on a parlé de la RSE la transition écologique etc par exemple il y a un consensus très fort en France en Europe occidentale sur ces questions il n'est pas universel donc il y a une forte grande minorité qui n'est pas d'accord avec ça et si on regarde le reste du monde ils ne partagent pas du tout notre vision ok il faut on en considère comment est-ce qu'on interagit avec les gens si nous on croit voilà c'est une question de vie et de mort si on fait pas si on ralentit par les émissions etc on va tous être mort la planète va être invivable dans son temps avec des gens qui pensent le contraire donc c'est un pari comment est-ce qu'on interagit avec les gens qui ont des visions conflictuelles sur les questions vitales essentielles de manière civilisée c'est difficile ok et ça commence ici et en fait moi en l'occurrence je ne crois pas du tout à ces prévisions parce que j'ai une formation d'ingénieur et tout ce pronostic de l'invivalité de la Terre est basé sur des modélisations les modélisations ce n'est pas la science donc je ne dis pas que ce n'est pas possible mais pour moi c'est un énorme crainte d'incertitude derrière ce pronostic donc est-ce que je suis prêt moi à ruiner la vie de mes enfants la vie matérielle de mes enfants sur l'autel d'un pronostic de modélisation dont je connais la qualité et en économie en macroéconomie on a fait des modèles depuis bien plus longtemps que les écologistes et la qualité est piètre donc est-ce que je suis prêt à sacrifier la vie matérielle de mes enfants sur la base de ce travail ça c'est pour moi c'est ça la véritable difficulté comment est-ce qu'on trouve des compromis et il faut le faire sur le plan politique dans la vie quotidienne merci c'est bien parce que tous les points de vue s'expriment ce soir donc c'était l'ambition de pouvoir croiser les regards pour essayer de nourrir la réflexion des uns et des autres dans le public non ? toujours personne ? c'est une question ? oui monsieur ? alors on vous entend parce qu'il y a des micros au-dessus de vous allez-y la RSE est basée sur un type qui est un peu d'emprunt de ses parties prenantes aujourd'hui on a beaucoup parlé de la réputation externe d'entreprise mais du coup d'un point de vue interne je crois que c'est monsieur qui a dit tout à l'heure que les collaborateurs sont la représentation de l'entreprise et aujourd'hui est-ce que du coup la plus grosse carte à jouer ce serait pas plutôt la réputation interne et la publicité que l'entreprise se fait à elle-même et les potentiels coûts engendrés par un manque d'adhésion de ses collaborateurs ou un retrait de l'entreprise qui va répondre je pense que c'est une question pour vous oui mais tout à fait ça c'est une question cruciale pour l'entreprise effectivement vous voulez avoir des collaborateurs motivés il y a un véritable projet etc mais il y a un risque effectivement ça c'est un risque de réputation parce que les convictions changent il y a des basculements générationnels aussi ça ne vous sert à rien aussi mettons d'avoir une entreprise de génération Z ou X etc et vous n'êtes plus préparé à accueillir les suivants voilà mais tout ça c'est vraiment c'est de l'art de l'entrepreneur c'est lui qui doit développer cette vision qui est vivable à la croix il croit lui-même et autour de laquelle il peut rallier son personnel c'est vrai que c'est plus agréable pour un salarié d'être dans une entreprise qui présente une politique sociale de bonne alloi qui protège l'environnement que d'être salarié d'une entreprise qui pollue les sols ou qui met en danger la vie de ses concitoyens par des stockages abusifs comme on a pu le voir ces dernières années dans certaines villes de France donc évidemment quand on est dans une entreprise qui respecte le droit social et le droit à l'environnement c'est plus agréable y compris auprès de ses proches pour aller travailler le matin et finalement ça coûte moins cher à l'entrepreneur absolument et dernière remarque j'entends bien votre point de vue peut-être un petit bémol ce ne sont pas les écologistes qui créent des modèles ce sont les météorologues voilà donc c'est important de faire la différence l'écologie qui a une dimension scientifique et aussi une dimension militante moi je préfère m'adresser aux scientifiques d'abord pour voir ce qu'ils racontent c'est vrai que la documentation depuis 20-30 ans montre quand même que il y a bien une tendance à la dégradation climatique avec des phénomènes extrêmes le réchauffement étant la principale cause que vous n'y croyez pas voilà je pense qu'à un moment donné on ne peut pas avoir raison tout seul contre tout le monde c'est deux notions un peu différentes ce que vous appelez modélisation c'est la traduction en partie des données constatées mais les données constatées elles existent c'est ton valeur scientifique tout à fait voilà tout à fait on ne peut pas dire qu'on entre dans un autre cas de figure qui valait plus vraiment de l'éarchité tout à fait bon écoutez on va continuer le débat mais peut-être autour d'un cocktail puisque c'est ce qui est prévu c'est le salaire des intervenants merci à toutes et à tous d'être venus mesdames messieurs du public peut-être un petit mot de la fin à Karine le merci oui oui donc bien entendu je m'associe au remerciement de Fabien je suite à tous ces échanges donc je reste finalement un peu convaincue du levier de réputation pour faire progresser la RSE en revanche je suis plutôt convaincue du format de ce cycle de conférences interdisciplinaires et je console le public pour voilà répandre la bonne réputation de ce cycle et donc je vous dis à la prochaine fois le 17 octobre sur le risque de réputation de l'entreprise face au numérique merci à tous de l'entreprise de l'entreprise Sous-titrage FR ?